J'ai écouté beaucoup les flamengos, la musique indienne. Donc c'est pour cela que j'ai fait des trucs comme ça. Mais quand j'ai fait comme ça, là c'est… Là c'est flamenco. Voilà. Dans le pays ou dans le village, il y a des chefs de famille, il y a son porte-parole. Donc on dit les griots. Il y a des gens aussi qui ne font que la musique. Et c'est pour arranger la société entre les rois et la population. Donc s'il y a un mariage, on s'occupe de tout ça. C'est mon grand-père maternel qui m'a beaucoup initié. Parce que là, moi j'ai perdu mon père, j'avais à l'âge de 13 ans. Je suis parti au Sénégal chez mon grand-père pendant quelques temps. Donc c'est grâce à lui que j'ai appris beaucoup de choses. Au Mali, il y a plein d'ethnies. On ne parle même pas le même langage. Donc il y en a qui parlent à Soreille, à Songoye, Dogon, ainsi de suite. Donc là, j'ai fait une bonne école là-bas. Donc il y a plein de sonorités qui n'ont rien à voir avec la mélodie mandingue. Et chaque ethnie, ils ont leur culture musicale. Donc là, j'ai la sonorité, donc là, je capte vite des trucs. Donc c'est ça qui m'a facilité la connexion avec les musiciens occidentaux. J'ai écouté beaucoup les flamingos, la musique indienne. Donc c'est pour cela que j'ai fait des trucs comme ça. Mais quand j'ai fait comme ça, là, c'est... C'est flammé comme ça. Voilà. Avant, nous, on était accordé entre Fa dièse et les Fa. Donc ce n'est pas net, net. Même les balafons, ils s'accordent comme ça et à l'oreille. Donc là, c'était entre Fa et Fa dièse. Et dans la culture, comme les balafonciers, on accorde une seule fois. Donc nous, on peut s'accorder. Donc on est obligé de s'adapter avec les balafons. Il y a ça qui compte beaucoup aussi parce que... Bon, c'est ça que j'ai eu pas mal d'expérience. Parce qu'avec d'autres cultures musicales, moi, je n'ai pas les notes. Mais j'ai toujours à avoir vraiment un système pour s'adapter. Je parlais avec les luthiers de ce que je veux. Donc il y a quelque chose qui me facilite vraiment pour aborder au niveau d'accordage. Moi, je voulais faire la connaissance avec long terme. On développe les choses ensemble. Donc c'est pour cela qu'en France et ici, il y a Vincent Segal qui a eu presque une vingtaine d'années. En Italie, il y a Lodovico e Inaudi, donc presque une trentaine d'années aussi. Donc c'est grâce à Vincent que j'ai connu vraiment beaucoup de musiciens classiques en France ici. Donc il m'a fait découvrir plein de choses. Bon, lui, là, je le considère comme un frère parce qu'il connaît toute ma famille. Moi aussi, il a même sa chambre chez moi. Donc on partage vraiment plein de choses. Donc c'est pas que je veux faire une transmission avec mes enfants ou quoi. Non. Donc la porte est grandement ouverte avec tout le monde. Donc de leur conseiller. Chacun a quelque chose à développer. Donc c'est pas que là, on dénature ou quoi. Là, on a une tradition, on respecte beaucoup. Mais il y a l'évolution aussi. Donc c'est ça que je parle aux jeunes. Donc je dis dans la musique, d'abord, il faut aimer pour avoir un bon l'oreille musical. À l'époque, on dit que c'est les griots seulement qui jouent. Donc moi, je dis, ben non. Donc c'est... Déjà, j'ai ma tradition. Si quelqu'un veut l'utiliser, il n'y a pas de problème. Là, je te montre. Il y a pas mal de jeunes aussi qui ne viennent pas dans les familles griots ni les familles musiciens. Donc là, c'est l'amour. Sous-titrage ST' 501